bonjour et bienvenue pour ceux qui se sont perdus sur cette vidéo alors ça fait très 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 longtemps que j'étais plus sur youtube mais j'avais envie de revenir vous faire quelques petites vidéos là on va dire que c'est un petit test je vais pas vous donner des explications des blabla etc pourquoi j'étais absente surtout qu'il y en a qui sont peut-être là et qui puis qui me connaissent même pas n'est ce pas depuis le temps que j'étais partie donc peu importe si vous êtes là aujourd'hui ça veut dire que j'ai réussi à faire le montage de cette vidéo donc c'est parfait alors aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai reçu aujourd'hui une petite commande d'amandine joug donc je pense que vous savez très bien ce que c'est on voit son nouveau livre tourner un petit peu partout alors c'est pas vraiment pour vous faire toute la présentation du livre parce que vous en avez déjà mais c'est aussi pour voilà faire faire un petit peu de blabla avec vous voir si je suis vraiment motivée pour revenir à l'est tout petit en fait bon voilà cette vidéo ça va être n'importe quoi je vais faire que de m'interrompre donc amandine joug pour ceux qui connaissent pas c'est une illustratrice française qui a sorti déjà deux bouquins qui sont juste là que je vais vous montrer vite fait alors là j'avais le blanche neige et là le cendrillon elle fait des dessins vraiment elle a un style particulier mais j'aime beaucoup alors après moi j'aime beaucoup tout ce qui est sur l'univers des comptes je vais vous en montrer un non pas du tout celui là j'en ai un en cours je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus dans quel livre alors ça peut être dans le cendrillon enfin un en cours il est plus qu'en cours il est ah bah j'avais celui là aussi non mais c'est n'importe quoi moi les en cours j'ai des en cours partout c'est c'est juste la folie voilà donc il me restait pas grand chose à faire sur ce livre il faudrait vraiment que je que je le continue mais vous allez voir que là je l'ai laissé et puis je le finirai pour halloween quoi ça c'est moi tout craché enfin bref voyez un petit peu le style de la dessinatrice donc à chaque fois qu'elle envoie ses paquets c'est des envois hyper soignés tout c'est c'est trop beau trop mignon elle met beaucoup de soin beaucoup d'amour et ça fait plaisir ça change des envois amazon surtout quand c'est le livreur qui vous balance le colis dans le jardin comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps voilà voilà donc alors pour information il n'y a pas que le bouquin c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer ça je sais pas s'il y a déjà des gens qui ont fait des présentations mais elle fait aussi des petites cartes qu'elle vend sur les marchés sur les stands il me semble à ce qu'elle m'a dit normalement en fait elle les vend pas directement sur son site internet parce que là les livres vous pouvez les trouver sur son site et moi du coup je lui ai demandé un message donc je lui ai payé à part et puis elle a ajouté à ma commande voilà quand vous achetez le bouquin il faut savoir que en plus vous recevez le livre sous version pdf donc que vous pouvez l'imprimer chez vous sur le papier de votre choix et moi je me suis un petit peu amusé à faire enfin à redimensionner plutôt le pdf j'ai bitouillé un petit peu sur word et j'ai créé des petits marque pages parce que vous allez voir les illustrations sont assez longilignes dans ce petit livre et ça s'y prête plutôt bien en plus vous n'avez pas de fond donc donc voilà le livre est tout doux alors hors série été 2022 donc de ce que j'ai pu comprendre parce que j'ai discuté un petit peu avec elle elle va sortir un autre livre de coloriage sur sur un compte je ne sais pas lequel à la fin de l'année normalement donc ça j'ai trop hâte parce que moi je vous dis le thème des contes j'adore je suis complètement fan et aussi elle écrit elle fait pas que des illustrations et je crois qu'elle va sortir un roman je sais pas si ça va être cette année aussi qui devrait être illustré alors là par contre je ne peux pas vous dire si si ce sera à mettre en couleur ou si elles seront déjà colorisées mais bon ça peut être intéressant juste parce que elle fait des très très belles colorisations aussi elle fait tout à l'aquarelle allez voir sur son compte sur sa page facebook son compte insta etc elle publie quand même pas mal de choses à regarder c'est pas mignon ça mais oui c'est moi voilà ça c'est un il me semble que c'est un stickers ouais c'est un stickers voilà donc est ce que je vous montre toutes les pages ou pas bon après il n'a pas beaucoup il n'est pas très alors le papier est hyper épais comme comme dans ses autres bouquins moi j'adore le seul défaut que je pourrais dire par rapport à ses livres en fait c'est que c'est la relure c'est à dire que elle est elle est hyper dur à casser là encore je pense que ça va aller parce qu'il est plus petit quoique encore je galère un petit peu si c'est bon c'est pas du à quatre il y a des chances qu'à force de tourner les pages elle risque peut-être de se décoller mais voilà il aurait peut-être fallu privilégier une relure cousue je pense après moi franchement si elle se détache ça me dérange pas du tout parce que je pourrais toujours les comment dire les mettre au mur les mettre en porte-vue etc après le papier il est de tellement bonne qualité franchement le prix où elle vend ses livres même avec les frais de port et tout par rapport aux soins qu'elle y met et tout je trouve que c'est vraiment pas du tout exagéré quoi j'adore celui-là donc celui-là je l'ai fait en je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai fait en pdf enfin je dis n'importe quoi je l'ai redimensionné pour en faire un marque page et ça rend plutôt bien bon après je pense pas que ce soit des colos très très long et là c'est là vraiment je vois bien du feutre à alcool avec du crayon de couleur par dessus alors moi j'ai plus beaucoup de feutre à alcool parce que je me suis séparé d'une grande partie de ma collection j'ai tellement tellement de choses à dire à vous dire au niveau de mon mal de du matériel des bouquins ça a tellement changé et puis c'est pareil il faudrait que je vous parle de certaines choses certains matériels que j'ai et matériaux matériels enfin bon bref des des crayons des feutres etc des trucs que j'ai vu nulle part ailleurs sur aucune chaîne et qui je pense vous intéresserait beaucoup beaucoup donc voilà ça fait beaucoup beaucoup de choses à à vous dire à préparer mais on va voir peut-être cette vidéo sortira peut-être pas est ce qu'il y en aura d'autres après surprise donc voilà ce petit livre est très 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 sympa alors ah j'adore celui là j'adore avec la sirène moi je suis pas hyper hyper fan du style pin up en tant que coloriage comme l'illustration à colorier celui là j'aime beaucoup aussi mais là vu avec sa pâte à elle j'aime bien j'aime bien franchement j'aime bien puis je vous dis le papier il est juste il est tellement agréable à colorier et là pour le coup je pense qu'il ya moyen de faire des trucs vraiment détente vraiment rapide et là c'est elle voilà bon bah voilà bon bah écoutez on va regarder les petites cartes tout de suite alors il y en a je crois qu'il y en a une dizaine il semble ah là là ça c'est trop beau comme je vous disais tout à l'heure elle met aussi en couleur des illustrations donc ça c'est du blanche neige et elle fait toile aquarelle et j'adore ses mises en couleur j'adore j'adore d'ailleurs elle fait des partenariats avec des des aquarelles fait main j'aurais dû lui demander avant oui parce que je fabrique aussi mes aquarelles mais en ce moment tout est un petit peu en stand by je produis très 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 peu enfin bref je vous expliquerai ça au fur et à mesure dans les vidéos parce que ce serait beaucoup trop long j'adore 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 je vais les mettre de côté et et je pense que il y en a à bah ça c'est le bah peut-être l'autre aussi celui là c'est en poster alors je rigole parce que je peux pas vous monter la caméra parce que sinon ça va tout me foirer mon cadrage mais il est en poster il est juste en face de moi il est accroché au mur parce que quand vous commandez les bouquins le cendrillon et le blanche neige elle vous met un petit poster colorisé par ses soins avec et ils sont juste trop beaux voilà donc je pense que je pense que c'est des cartes que des anciens livres ah le papier il est bien il est pas il y a un tout petit grain mais vraiment très très fin on va dire que c'est du papier lisse mais pas trop lisse si vous voyez ce que je veux dire je pense que ça va être top alors là ça va pas être facile à mettre en couleur celui là parce que les dessins sont vraiment petits mais peut-être avec du crayon de couleur aquarella peut-être ou des polychromos des crayons un peu secs parce que là avec des crayons gras ça va être compliqué oh là là j'adore j'adore le format carte postale c'est ça va vite bon bah là voilà je crois que c'est la couverture de c'est la couverture du livre je crois ou c'est bah c'est voilà c'est celui qu'elle avait mis en couleur voilà celui là c'est celui que j'ai commencé dans le livre que j'ai juste fait la citrouille au feutre et voilà j'aimerais bien qu'elle refasse d'autres cartes après vous démarquez pas je suis directement donc voilà écoutez c'était c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour l'instant je vais me focaliser pour essayer de prendre le temps de vous faire d'autres vidéos vous attendez pas un rythme de dingue comme d'habitude et puis bah sur ce je vous dis à bientôt à bientôt